En fait, là, je suis en train d'afficher une réunion d'information pour les études scientifiques et techniques. En fait, c'est des représentants des grandes écoles d'ingénieurs qui viennent parler de leur formation. Je ne suis pas sûr que ça vous intéresse vraiment, vous, les filles. Il serait peut-être souhaitable que tu envisages autre chose, par exemple, péricultrice. Comment je ne travaillais pas ? Et le ménage, et les courses, et les enfants, et le jardin, et les comptes. Et je ne travaillais pas. Et en plus, je n'étais pas rémunérée. Aujourd'hui, vous êtes célibataire sans enfant qui me dit que l'année prochaine, on n'aurait pas des enfants à charge. Tu te rends compte que Mathieu, qui est arrivé en même temps que moi dans l'entreprise, qui a exactement le même temps que moi, il gagne 90 euros de plus que moi. Mais les recherches montrent qu'on évalue les garçons plutôt sur leur capacité intellectuelle, et les filles plutôt sur leur travail. Regarde, je prendrais bien un jeu de construction, ça pourrait faire plaisir pour Noël, non ? Mais chérie, tu vois bien que ça, c'est dans les jouets de garçons. Regarde. Je t'avoue que j'avais pas mal d'appréhension au début, parce que tout le monde me disait que j'allais me retrouver dans un univers masculin, que je n'allais pas trouver d'employeur, que ça allait être difficile, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada